Petit à petit, nous avançons dans cette journée et on va vous parler là maintenant du temps de l'action. Alors en introduction de cette dernière intervention, ce qui nous concerne, je vais un petit peu réagir à ce qui a été dit les deux présentations précédentes qui étaient de grande qualité. Ce n'est pas facile de repasser là à cet instant de la journée. A chaque fois qu'on sait de plus en plus les données et à chaque fois qu'on y assiste, l'émotion est là, on l'a senti dans la salle, on est terrifié. Et oui, c'est plutôt normal de l'être. Et du coup, juste après, quand on reprend nos esprits, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis assez convaincue depuis que j'ai commencé à réfléchir à cette question et que je me suis reliée à des personnes qui se posent la même question. Dans notre métier, c'est que vraiment, en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, mais pas seulement, on a un rôle, à mon sens, vraiment important à jouer. Je dirais qu'à la fois, on a la légitimité pour le faire parce que lorsque on prend une crise sanitaire majeure, c'est nous qui sommes aux côtés des personnes en souffrance. Qui côtoyons la souffrance et la mort dans des conditions qui sont parfois pas faciles. C'est nous qui sommes sur le terrain. Et en plus, je pense que c'est aussi de notre responsabilité. On a reparlé du serment d'Hippocrate. Protéger, préserver et promouvoir la santé, ça fait partie de nos rôles. C'est pas ceux auxquels on se prépare dans un premier temps lorsqu'on apprend la médecine. C'est pas ce qu'on nous apprend à la fac, mais face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, je crois profondément qu'en fait, on n'a pas le choix. Et que oui, c'est bien de réfléchir déjà à ce qu'on va faire dans nos cabinets médicaux, à comment on va le faire, à quelle médecine on va pratiquer. Et comment est ce qu'on va faire pour ne pas nuire par notre action médicale ? Mais je pense aussi qu'on peut aller bien au delà. Et j'ai envie de vous en convaincre et de vous emmener avec moi, avec nous. On va lancer un appel très prochainement avec l'Alliance Santé Planétaire à la mobilisation des soignants. J'avais déjà tenté de le faire en soutien à la Convention citoyenne pour le climat. Et là, je pense que plus le temps passe, plus on est conscient tous que les enjeux sont immenses et qu'on doit agir. Et donc, sur ce rôle dans nos sociétés, je suis convaincue qu'on a une place et qu'on peut influencer le cours des choses. Alors oui, pas tout seul, ça c'est sûr. Les enjeux sont tellement immenses, on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire moi toute seule ? Oui, d'accord, si je baisse un peu le chauffage, oui, c'est important, il faut le faire. Mais bon, clairement, ça ne va pas suffire. Donc la première réponse à comment on fait, eh bien déjà, moi je dirais en se reliant. Se relier, c'est absolument essentiel. Se relier entre professionnels de santé, mais pas seulement, se relier avec d'autres disciplines. Ça a été déjà un petit peu exploré au sein de cette journée. Et je crois que c'est vraiment un des cœurs, dans ce cœur-là de travail interdisciplinaire, qu'on pourra trouver des solutions pour la transition des sociétés. En tout cas, essayer de s'y préparer, comme on l'a dit. Tous ces travaux de recherche et de diffusion de connaissances, ils sont absolument fondamentaux. On va essayer de redévelopper tout ça. Juste sur cette diapo, c'est pour vous parler du travail qu'on fait au sein du Collège de la médecine générale. C'est un groupe de travail qui a été créé il y a à peu près un an et demi maintenant. Vous pourrez retrouver sur le site internet du Collège de la médecine générale une page dédiée à la santé planétaire, avec un certain nombre de ressources bibliographiques, un certain nombre de leviers d'action qu'on va pas mal vous présenter là tout de suite. Et également des outils qu'on peut utiliser dans les consultations. On y travaille encore, on les développe encore. Et si vous connaissez des médecins thésés qui sont membres d'une structure adhérente du Collège de la médecine générale et qui ont envie de s'investir, on n'est jamais trop nombreux pour travailler à cela. Bon, je vous préviens, vous allez être super déçus. Vous allez être super déçus parce que là, vous avez besoin effectivement d'un truc pratico-pratique, une fiche avec un organigramme décisionnel qui vous dise je commence par quoi, je fais quoi. Et je suis super désolée, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que, vous l'aurez compris, en fait, ça fait très longtemps que le problème existe, évidemment. Et ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui en sont conscients, mais il y a encore plein de gens qui n'en sont pas conscients. Et surtout, on commence tout juste à essayer de faire émerger le fait d'être dans l'action, pas simplement d'être spectateur, de se dire « Oh, il se passe un truc ! » Non, OK, il se passe un truc, maintenant on se bouge, on fait quoi ? Donc en fait, on est dans une friche, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un moment là où on va essayer de chacun faire fonctionner nos cerveaux. Et généralement, c'est comme ça qu'il y a des bonnes idées qui émergent. Mais c'est rarement quand on met trois cerveaux ensemble que ça marche, c'est quand on en met plutôt plusieurs milliers. Donc je rejoins tout à fait ce que dit Alicia. De toute façon, c'est ce maître ensemble qui va avoir un impact et c'est même la seule solution. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'a pas de truc tout fait à vous proposer. Donc ça fait un peu plus d'un an que le groupe de travail du Collège de la médecine générale existe. Et on défriche, c'est-à-dire qu'on a essayé de systématiser deux, trois trucs. Et vous aurez compris au fur et à mesure de la journée qu'en fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut imaginer pouvoir faire. Donc il y a ce qu'on peut faire en tant que citoyen et ce que vous pouvez faire en tant que personne. Ça, je pense que les deux interventions d'avant vous ont bien fait comprendre que c'était une chose fondamentale. Parce qu'il n'y a pas qu'en tant que médecin qu'on a un impact. Il y a évidemment en tant que citoyen, en tant que consommateur énormément, évidemment. Et du coup, en tant que médecin, c'est exactement ce qu'on disait avant. Le fait de se poser la question simplement, c'est-à-dire d'arrêter d'être en mode sous-corticale. Je fais les trucs parce qu'on m'a appris de faire comme ça. De commencer à se poser la question de pourquoi on fait les choses et est-ce que ça a un sens. Et du coup, d'arriver aussi à transmettre ce questionnement à nos patients. C'est-à-dire, pourquoi je fais ça ? Et écoutez, là, je ne suis pas tout à fait convaincue de pourquoi je le fais. Donc je vous pose la question, vous pensez qu'on va le faire pourquoi ? Et si on faisait différemment ? Et à tous les plans. Donc en fait, avec le collège de la médecine générale, on a essayé de penser à certains trucs. Mais en fait, il y en a plein auxquels on n'a pas pensé encore. Et on a besoin de vous, en fait. On a besoin tous les uns des autres pour collectivement essayer de mettre nos cerveaux ensemble et d'essayer de trouver des solutions. Donc on a essayé de systématiser un petit peu le truc avec le collège de la médecine générale en trois grands pans d'actions possibles. Et c'est vraiment de la friche, d'accord ? Le premier truc, alors je dis le premier truc, mais ce n'est pas forcément chronologique. Vous faites tout dans le désordre, vous mixez, vous faites, bref, aucune importance, évidemment. Le premier truc que je vous présente là, c'est je me forme. Donc vous voyez, il y en a trois. Je me forme, j'informe et j'agis. Aujourd'hui, on est dans quoi ? On est dans les trois en fait, c'est un piège. Mais concrètement, je me forme. Comment on fait pour se former aujourd'hui ? Quand on est un médecin, quand on est un citoyen. Hop ! Alors, évidemment, il y a toujours l'excellente solution de lire de la littérature, de la littérature scientifique. Ça, vous connaissez, vous savez très bien faire, on n'arrête pas de vous bassiner avec ça. La littérature, la littérature, la littérature, c'est très très bien. Donc, il y a énormément d'articles, vous avez de quoi faire. Franchement, moi, je n'arrive pas à lire le tiers du quart de ce qui est publié en ce moment, tellement c'est émergent et qu'il y a un paquet de trucs d'une qualité extraordinaire à lire. Ce qui est super, c'est qu'il y a certaines personnes qui déjà ont fait un premier tri. C'est-à-dire qu'ils lisent tout ça et qu'après disent celui-là, il est bien, celui-là, il est bien, celui-là, il résume très très bien les autres. Donc, vous pouvez commencer par ça, c'est pas mal. Un des trucs pour ça, on va le lire après, mais c'est notamment l'article qui est publié tous les ans dans le Lancet, qui parle de santé planétaire et qui est en fait une revue de la littérature de l'année. Donc, c'est quand même pas mal. Ils ont fait un super premier tri. On en reparle. Alors, je participe à une formation. Là aussi, c'est un peu de la friche. Donc, franchement, on n'arrête pas de vous dire, il y a plein de formations qui existent, mais en fait, il n'y en a que dalle. Si jamais vous cherchez une formation sur, je ne sais pas, l'hypertension artérielle ou un truc comme ça, vous allez en trouver vraiment à l'appel. Par contre, si vous cherchez un truc sur la santé environnementale, la santé planétaire, j'en parle pas, il n'y en a que dalle. Les diplômes interuniversitaires sur environnement, il commence à y en avoir deux, trois en France. Donc, c'est vraiment que dalle. En fait, c'est émergent. Donc, il y en a un petit peu. Il faut les chercher. Ça va venir. Ça monte. Mais en fait, ça commence à exister. Par contre, il va y en avoir de plus en plus. Et évidemment, plus on s'y intéresse, plus il y en a. C'est l'offre et la demande. Les gens, personne n'a envie de créer un DU ou personne n'a envie de s'inscrire. Donc, si jamais il y a de la demande, que les formations en question sont pleines, il y en aura d'autres. Et elles seront de mieux en mieux. La qualité, elle va augmenter. Plus on s'y intéresse, plus on s'implique et mieux ça marche. Alors, on va en reparler aussi. La troisième, c'est je lis. Vous savez, le truc un peu désuet, là, les livres. Ça existe encore. Et même, il y a des gens qui écrivent des livres super intéressants sur la question, sur toutes ces questions actuellement. Et c'est vrai que du coup, ça ne se met pas à jour tout seul, un livre. Mais il y a vraiment des bonnes pensées, des trucs qui peuvent nourrir vos réflexions. Justement, toujours dans cette idée d'imaginer des solutions. Parce que franchement, ça reste à imaginer. Donc, soyez là, aidez-nous, pensez à des trucs, essayez de réfléchir à des trucs. On est sur une terre un peu vierge. Donc, du coup, c'est super cool parce que tout ce à quoi vous allez pouvoir penser, c'est quasiment toujours nouveau. Alors, les sites ressources. Donc, vous voyez, il y a le site de la WONCA. C'est l'Organisation mondiale des médecins généralistes, si vous ne connaissez pas. Ils ont fait une grande déclaration pour la santé planétaire. C'était en 2020, il me semble, que je vous invite à lire éventuellement. Mais en tout cas, il y a plein de choses sur leur site qui peuvent être très intéressantes. Donc, le Lancet, c'est l'article dont je vous ai parlé, qui paraît tous les ans. La première parution était en 2017. Et depuis, c'est tous les ans. Donc, c'est une revue de la littérature de tout ce qui est sorti, de toutes les avancées sur le sujet. Donc, c'est super intéressant. Et évidemment, c'est d'une très, très grande qualité. Donc, voilà. En plus, et franchement, ça ne mange pas de pain, il y a un résumé en français qui est traduit tous les ans. C'est cool, hein ? Bon, le Collège de la médecine générale, Alicia vous en a parlé, mais vous pouvez aller voir, évidemment, sur le site internet du Collège, il y a des ressources qui sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que le groupe de travail avance et qu'on essaie de faire progresser. En fait, c'est un très gros mammouth, le Collège de la médecine générale. Et c'est très difficile de le faire bouger. Et ils sont hyper réfractaires parce que, en fait, comme tout le monde, et nous non plus, rassurez-vous, ils n'ont pas envie de bouger. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de changer. Le monde dans lequel on est, ça leur convient très bien, et nous aussi, il est cool, ce monde, quand même. Mais en fait, on ne va pas avoir le choix. Et le Collège de la médecine générale, on a un petit peu de mal à les bouger suffisamment vite. Mais du coup, petit à petit, si vous allez régulièrement, vous allez voir, il y a des petites choses qui finissent par avancer. On arrive à les convaincre de publier. Les formations, différents types. Donc, déjà, il y a des formations en ligne, les MOOC. Donc, il y en a de plus en plus aussi. C'est super bien parce que c'est généralement 100% en ligne. On le fait à son rythme, etc. Bon, ça permet d'acquérir des connaissances didactiques. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de changer de monde, mais ça peut nourrir votre réflexion et surtout vous permettre d'imaginer ce que vous allez pouvoir faire au quotidien. Quand vous voyez justement une consultation à un patient, vous dire, ah, c'est vrai, j'avais lu ça. Mais du coup, peut être que prescrire une IRM immédiatement dans une suspicion d'arthrose du genou ou n'importe quoi, ça ne va pas être super pertinent vis-à-vis du poids environnemental qu'a la réalisation d'une IRM. Mais pour ça, il faut connaître le poids environnemental de la réalisation d'une IRM. D'où la formation. Il y a des organismes de formation médicale continue. Bon, je ne citerai pas les conférences Paul Savy, dans laquelle nous sommes avec Claire, évidemment. Mais vous pouvez évidemment venir voir sur le site Internet, qui est un truc complètement indépendant, lyonnais, qui date de 50 ans et qui fait des formations indépendantes sur Lyon. Mais il y en a plein d'autres. Les formations sur le sujet, ça commence aussi à fleurir un petit peu et notamment du fait du Collège de la médecine générale. Parce que ça parraine beaucoup, beaucoup d'organismes en France. Et comme ils se sont penchés sur la question, ça finit par entrer de plus en plus dans les mœurs. Les DU, voilà, pour aller creuser, gratter, il y en a de plus en plus. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Lyon maintenant. Et le dernier ? Pas Lyon. Paris-Créteil, Bordeaux et Montpellier. Mais ça va, de toute façon, il y en a de plus en plus. Donc, allez voir, creuser, creuser, ça va le faire. Les livres. Alors, on a cité tout à l'heure le guide du cabinet de santé et co-responsable. C'est loin d'être le seul. Il y a de tout. Il y a des choses qui sont très pratiques. Il y a des choses qui sont très philosophiques. Je pense que tout est nécessaire, en fait, pour pouvoir réussir à comprendre un petit peu les tenances et les aboutissants. Il vous faut du matériel scientifique qui soit à jour, intellectuel. Et il vous faut aussi du matériel philosophique pour essayer de savoir vers quoi on va. Qu'est-ce qui a du sens ? Qu'est-ce qui a du sens de penser ? Qu'est-ce qui a du sens de faire ? On vous laissera de toute façon tout ça. Donc, vous pourrez aller creuser un petit peu. Vous demandez ce que vous avez envie de lire et ce que vous n'avez pas envie de lire. Vous avez le droit aussi de ne rien lire. Juste une précision. Le livre Planetary Health existe pour l'instant qu'en anglais. On est en train de le traduire. Il devrait sortir à l'automne en français. Et tout en bas à gauche, c'est un MOOC, une formation en ligne qui n'existe qu'en anglais, qui est sur la santé planétaire et les soins primaires. Et pareil, il y a un groupe de travail de l'Alliance qui commence à valider la traduction en français. Donc, on espère d'ici la fin de l'année, ce sera en ligne. Et ce sera une ressource absolument formidable. Donc là, c'était la présentation de la première partie sur je me forme, comment je me forme, maintenant j'informe. Alors, c'est un peu les questions qui ont été posées en fin de matinée sur comment on fait concrètement, comment on agit dans nos cabinets. Alors, comme tout à l'heure, on va reprendre un peu plus en détail derrière. Afin de délivrer l'information à la population, l'idée, c'est de proposer des documents. Alors, des documents, tous ceux qui sont passés dans les cabinets de médecine générale, je pense, ont vu comment on pouvait mettre à disposition des documents. On peut mettre des affiches parce que les patients, ils ne sont pas toujours là pour ça, mais ils patientent. Donc, tant qu'ils patientent, ils peuvent être sollicités. Ils sont intellectuellement disponibles pour regarder dans leur environnement s'ils ne sont pas sur leur téléphone. Et c'est la première chose qu'on va pouvoir proposer. Des affiches délivrées parfois dans les salles d'attente et tout un tas d'autres documents qu'on va détailler plus loin. Et on peut délivrer des messages de prévention. Ça, vous avez l'habitude de le faire dans d'autres domaines et ce domaine-là n'y échappe pas. Alors, les affiches. On en a parlé ce matin dans la présentation. Excusez moi, je vais trop vite. Le cyclamède, par exemple, vous avez deux exemples d'affiches là qu'on peut récupérer, donc qui sont libres de droits, que vous pouvez récupérer quand vous voulez. Celle sur le cyclamède, parce que c'est indispensable de parler de ça avec nos patients dès que possible. D'ailleurs, rien ne nous interdit que sur notre ordonnance A5, on rajoute une ligne automatique qui dit qu'on demande aux patients de ramener leurs médicaments non utilisés en pharmacie. Il y a plein de choses automatiques comme ça qu'on peut mettre. C'est la magie de l'informatique. On peut tout à fait le faire de façon automatique sur nos ordonnances. Et puis, vous avez un autre exemple sur lequel on reviendra tout à l'heure de la première affiche qui a été validée par le Collège de médecine générale, qui a été faite par le groupe de travail santé planétaire, qui est dédiée à la périnatalité et qui, à elle seule, suscite l'interrogation des patients. L'intérêt de ces affiches, c'est vraiment, si on doit retenir des choses simples, c'est mettre en évidence des messages de prévention simples. Il faut que ça interpelle. Mais comme un PowerPoint, il ne faut pas que ce soit hyper chargé. Il faut vraiment se dire qu'il faut que visuellement, ça les accroche et que le message délivré, il soit clair, il soit simple. Et puis, le rôle, c'est donc déclencher un questionnement personnel. Et si ce n'est entre guillemets que ça et que ça ne va pas plus loin, c'est toujours ça. Et puis, ça peut favoriser l'échange. Donc, au cours de la consultation qui suit, ils sont dans la salle d'attente. Ils vont vous voir derrière. Ils peuvent en profiter en rentrant. Ils peuvent en profiter au décours de la consultation pour vous solliciter en disant. J'ai vu que vous aviez affiché cette salle d'attente. Pourquoi ? En quoi est-ce que vous êtes concerné ? En quoi vous vous sentez impliqué ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Et puis, parfois, ce n'est pas du tout au cours de cette consultation-là, mais ça les a interpellés. Pour prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui, de la même façon, il est prouvé que quand vous faites votre interrogatoire initial des patients, que vous listez les antécédents, les vaccins, les allergies, etc. Si vous avez dit à un moment de votre consultation, avez-vous été victime de violence ? Ce n'est pas ce jour-là qu'ils vous répondront forcément. Par contre, ils auront entendu que vous, vous étiez capable de l'entendre. Donc, c'est vraiment montrer que vous êtes disponible et que ce sujet-là, en tout cas, vous intéresse et qu'ils peuvent vous en parler. Les documents qu'on propose, donc on peut proposer soit dans la salle d'attente, soit à l'issue d'une consultation. Vous en avez plusieurs exemples là que je vais essayer de vous détailler un peu. Alors, surtout, on essaye de penser au maximum qu'ils sont comme nous. Alors, l'exemple d'aujourd'hui n'est peut-être pas le meilleur parce que vous allez peut-être sortir de là avec tellement d'informations dans votre tête que vous en aurez oublié la moitié. Mais les patients, on essaye de ne pas leur donner toutes les informations d'un coup parce que sinon, ils ne les incurgiteront pas. Donc, de la même façon, quand on leur parle d'actions concrètes, on essaye de bien les cibler. Et puis, on n'oublie pas que dans nos cabinets de médecine générale, on n'est pas à l'hôpital. Donc, ce qu'on va dire, on ne va pas le dire qu'une fois et on ne reverra jamais les gens. On va les voir. On va les voir pour eux, pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs conjoints, etc. Donc, on peut répéter, on peut délivrer au compte-gouttes les informations. Là, ce que vous pouvez retrouver, vous aurez de toute façon accès, c'est en haut à gauche le site de santé publique France. Pour ceux qui connaissaient, il s'appelait Agir pour bébé avant. Maintenant, il s'appelle les 1000 premiers jours, là où tout commence. Donc, il a été entièrement repensé en 2021. Il répond à un grand nombre de questions pour les parents, pour les futurs parents. et il va les accompagner du désir de grossesse, vraiment jusqu'au développement de l'enfant. Il est extrêmement vaste, extrêmement varié, extrêmement complet sur le sommeil, la diversification, l'environnement de l'enfant, l'environnement intérieur, l'habitat, la pollution de l'air intérieur, etc. Donc, il est vraiment extrêmement riche. Je vous invite à le consulter. Puis là, vraiment, vous pouvez le délivrer au maximum. Les gens peuvent le consulter. Il est très, très bien fait. Vous avez également, en haut à droite, le site du projet fait. Alors, le projet fait, c'est Femmes enceintes, Environnement et Santé. Ça a été créé par un collectif de sages-femmes. Il a pour objectif de prévenir l'exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants environnementaux, grâce à la formation de professionnels de la périnatalité et à la sensibilisation des futurs parents et des jeunes parents. On y trouve énormément d'outils destinés aux patients, des fiches, des affiches sous forme PDF ou à imprimer. Et on y trouve un certain nombre d'offres de formation pour les professionnels de santé autour du thème de la périnatalité. En bas à gauche, vous avez un site, alors qu'il y a le gros avantage, ça c'est mon opinion, sur les perturbateurs endocriniens, comment les analyser et s'en protéger. C'est vraiment simple, pratique, efficace. Vous avez la visite virtuelle d'une maison, vous vous déplacez de pièce en pièce pour chercher où sont les méchants perturbateurs endocriniens. Là, vraiment, on est sur quelque chose qui est extrêmement accessible à l'ensemble de la population et qui parle concrètement. Ils savent à quel endroit ils vont pouvoir modifier leur comportement. Et il faut toujours leur dire qu'ils ne vont pas tout faire du jour au lendemain. Ce n'est pas le lendemain qu'on leur demande de tout virer, de tout changer dans leur fonctionnement. Mais c'est petit à petit s'approprier les changements les uns après les autres. Et en dernier, en bas à droite, vous avez une capture d'écran des guides qui sont proposés par l'Association santé environnement France, donc l'ACEF. Là, vous avez les guides. Le site est extrêmement riche également. Vous avez tout un tas de vidéos qui sont extrêmement bien faites à destination des professionnels de santé sur des thèmes qui sont très triés par thème. Donc la pollution, les perturbateurs endocriniens. Et vous allez avoir tout un tas de livrets à fournir. Donc, soit vous pouvez commander en format papier, soit vous pouvez télécharger librement sur Internet qui vont être vraiment en fonction des thématiques. Donc, vous avez des thèmes pour l'alimentation des enfants, donc le petit guide du mini gourmet, des guides de bio fécondité. Vous avez des guides pour les bricoleurs où ça va vraiment être dédié sur les matériaux, les peintures, les solvants, qu'est ce qu'on utilise? Les guides santé de la beauté, donc ça va vraiment être le point sur la cosmétique et les produits d'hygiène. Le guide santé de l'air intérieur, le guide du jardinage, etc. On est vraiment là sur des choses très dédiées, donc qui peuvent être utilisées à un point clé de la consultation. Alors, ces messages de prévention, on les donne quand? Alors, on les donne avec parcimonie, vous avez compris, mais on peut les donner tout le temps. Alors, je rebondis un peu sur la présentation de Marie ce matin. Quand est ce qu'on parle d'alimentation, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, la dépression? Et bien là, ça va être pareil. Quand est ce qu'on en parle? Toute la journée, toute la journée, parce qu'en fait, dès que vous avez des consultations systématiques, on sait bien que c'est les consultations qui sont les plus dédiées à la délivrance de messages de prévention. Donc, tous les suivis du nourrisson, même si on sait que ces consultations, elles sont denses plus aux enfêtes et plus c'est facile de délivrer des messages de prévention, de savoir à quel moment on les donne. Donc, les suivis du nourrisson, toutes les visites annuelles de l'enfant, on n'est pas là pour uniquement les faire monter sur une balance et remplir une courbe staturo-pondérale. Vraiment, on est là pour en parler et je rebondis sur comment on en parle et comment on fait pour ne pas culpabiliser. Et bien, en visite annuelle de l'enfant, de la même façon, vous avez tous, j'espère, eu l'occasion de demander aux parents comment ils dorent. Ils dorent dans votre lit. Comment on va leur donner des conseils pour qu'ils ne dorment plus dans le lit parce qu'un enfant, ça n'a rien à faire entre son papa et sa maman quand il a 6 ans. Et est-ce qu'ils regardent des écrans combien d'heures par semaine ? On sait à quel point c'est important. Toutes les études nous montrent qu'ils sont beaucoup trop sollicités et que toutes les études, même toutes les propositions d'affiches sur le 3, 6, 9, 12, sur le temps d'exposition aux enfants, ils sont hors des clous en permanence, de la même façon que vous allez les proposer ces messages de prévention. Et ça vous pose peut-être moins de questions de dire aux parents, sans culpabilité, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à comment on va pouvoir diminuer ce temps d'écran. On a tous les parents qui nous disent, ah non, mais moi, vous comprenez, quand j'ai fait ma journée de travail, que j'ai mes enfants qui sont là et qu'il faut que je prépare à manger, je les mets devant un dessin animé pour que je puisse préparer à manger. Ah bon, et on fait comment nous ? On fait comment pour faire manger nos enfants sans les mettre devant la télé ? Alors on en reparlera tout à l'heure, donc je ne vais pas spoiler la suite, mais comment on donne des actions concrètes ? En leur posant des questions et en les invitant à la réflexion et puis en étant nous-mêmes exemplaires. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de se protéger, et là c'est un avis très personnel, mais on a beau se dire qu'en tant que médecin généraliste, on n'est pas là pour parler de soi, par la force des choses, les gens, ils savent. Ils savent combien vous avez d'enfants, ils savent si vous arrivez en voiture ou en vélo, ils savent si vous faites vos visites à pied ou pas, et ils savent si vous faites à manger à vos enfants ou si vous achetez tout près, parce qu'ils savent de toute façon où est-ce que vous allez acheter à manger, et ils ont vu ce qu'il y avait dans votre caddie. Donc globalement, l'exemplarité, c'est la base. Et en fait, à tous ces moments-là, dans la question du désir de grossesse, dans le suivi de grossesse, le certificat de sport, c'est la même chose. Vous allez en parler forcément dans le suivi des pathologies cardiovasculaires, dans tous vos renouvellements de traitement, vous pouvez aborder ces questions-là. Les renouvellements, on va arriver en plein dedans, les renouvellements de traitement anti-allergique, c'est extrêmement porteur de questions autour de la pollution. On est dans un bassin de pollution qui est extrêmement important. Moi, je suis installée au sud de Lyon, on est en plein dans la vallée du Rhône. Donc les allergies et la pollution, c'est tous les mois de mars qu'on en parle encore plus que tout le reste de l'année. Et puis quand on parle des suivis psychologiques et de la nature, et à chaque fois qu'on parle d'alimentation, ça, on l'a déjà dit. Je propose des consultations dédiées. Donc on le fait de plus en plus, ce n'est pas forcément intuitif parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut faire entrer dans notre consultation ce que le patient nous demande. Et là, on parle des exemples concrets que vous allez voir de plus en plus sur le terrain. On parlait tout à l'heure avec Gilles Escarguel, le médecin qui prescrit une radio parce qu'il a l'impression que c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Au début, on a aussi des fois l'impression qu'il est peut-être venu chercher un antibiotique. Donc est-ce que vraiment on aborde avec lui le fait qu'on ne va pas lui prescrire ? Est-ce que vraiment je peux dire à mon patient d'accord, on va en reparler dans une autre consultation ? Et souvent, ils en sont friands en fait. Quand on aborde le motif de pas de porte, de « Ah d'ailleurs, j'ai vu votre affiche en salle d'attente, c'est vrai ça que c'est bien d'aller se promener dans la nature », ça invite à dire « Ouais, ça vous intéresse, vous voulez qu'on en reparle ? Venez ». Alors oui, nos plannings ne sont pas extensibles et non, ce n'est pas facile, mais ça vaut le coup parce que vraiment, c'est là qu'on est compétent et légitime dans le fait de le faire. Et honnêtement, quand on leur propose, les gens, ils acceptent. L'exemple que je vous propose sur les consultations dédiées, c'est sur la périnatalité. Donc je vous remets l'affiche que vous pourrez afficher dans vos cabinets médicaux, que vous trouvez sur le site du Collège de médecine générale. Et pourquoi l'exemple de la périnatalité, elle est particulièrement propice pour l'aborder avec les patients ? D'abord parce que souvent, vous avez là un cocon familial. Cette période des mille jours, vous n'allez pas solliciter qu'une personne, ça ne va pas être que la mère, c'est la mère qui porte un enfant accompagné souvent d'un autre parent. Et cette période des mille jours, la définition pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le temps qui court du début de la grossesse au seuil de l'école maternelle. C'est une période d'extrême vulnérabilité, en particulier face aux perturbateurs endocriniens. Donc c'est une période où ils vont être particulièrement réceptifs. C'est une période où le besoin de prendre soin du care est au premier plan et où les futurs parents vont être particulièrement attentifs aux informations délivrées et à les mettre en pratique. C'est ce qu'on disait. On est toujours plus motivé pour faire les choses. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça ce matin. On est toujours plus à même de faire les choses pour ses propres enfants que ce qu'on l'a fait pour nous. Donc c'est un excellent levier, ces consultations là. Et c'est une période en plus où on va les voir et les revoir vraiment beaucoup, beaucoup. Du moment où il y a un début de grossesse qui est envisagé, on ne les voit pas toujours à ce moment là. Mais à partir du moment où le début de grossesse est mis en route, on va suivre la femme pour ceux qui font du suivi de grossesse. On va voir les bébés et on va les suivre. Donc c'est une période où pendant 18 mois, en fait, ils sont au moins une fois par mois dans nos cabinets médicaux. Donc là, on a le temps, on a la possibilité de le faire. Et surtout, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir permettre un changement durable des habitudes. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous avez délivré des messages de prévention en consultation qui s'en sont emparés. Je prends l'exemple des produits ménagers qui ont fait le ménage dans leurs produits ménagers, qu'ils ont utilisé de nouvelles habitudes, qu'ils ont changé leur cosmétique, qu'ils ont diminué le nombre de produits qu'ils achetaient, qu'ils ont évité de se tartiner de tout un tas de crèmes, de tout un tas de produits, qu'ils ont acheté leur eau de javel et qu'ils utilisent de vinaigre blanc et du savon noir. Vous ne pouvez pas imaginer que quand leur gamin a 4 ans, ils se disent, allez, je ressors mes vieux bidons, on y va et on recommence, on reprend nos mauvaises habitudes. En fait, c'est des habitudes qui vont perdurer dans le temps et qui vont du coup être intégrées comme un mode de fonctionnement normal. Et je passe la part. Alors maintenant qu'on s'est bien informé, formé, qu'on a vu un petit peu toutes les possibilités d'informations qu'on peut délivrer aux patients et comment on va pouvoir les introduire. On va en venir aux actions qu'on peut nous même mettre en place. On va reparler de déprescription, en tout cas d'une réflexion sur nos prescriptions, qu'elles soient médicamenteuses ou d'examens complémentaires, de notre manière de gérer nos cabinets médicaux et bien au delà des cabinets médicaux. Et ça, c'est une question que je trouve fondamentale et extrêmement intéressante. Est ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin? Alors, concernant la déprescription, donc, on a recité Hippocrate avant tout ne pas nuire. On l'a un petit peu dit avec Madame Navet tout à l'heure, l'empreinte carbone du médicament est extrêmement importante. Les pollutions de l'eau et des sols également. La problématique de l'antibioresistance, les effets sur la faune. On a déjà un petit peu évoqué toutes toutes ces problématiques des prescriptions médicamenteuses. Et ça, c'est des données nouvelles parce que moi, pendant mes études, on n'en a pas parlé une seule fois. On a aussi de l'antibioresistance, mais pour le reste, non, l'impact carbone, absolument pas, la pollution non plus. Donc, c'est des données nouvelles qu'on doit envisager quand même de prendre en compte sans nuire aux patients, évidemment, mais en tout cas à mettre dans notre balance bénéfice risque qu'on utilise en permanence. Alors, comment est ce qu'on va faire concrètement? Eh bien, on peut tout à fait envisager quand c'est possible des alternatives aux médicaments. Ça commence par l'hygiène de vie. On a parlé des co-bénéfices tout à l'heure, d'alimentation, d'activité physique pour les déplacements actifs, des contacts avec la nature. Donc, peut être encore plus qu'avant, quand il y a des problématiques de sommeil, d'anxiété, de dépression, de maladies chroniques. La liste est extrêmement longue et c'est une très grande partie de notre activité. On a des alternatives aux médicaments. Il y a encore beaucoup d'études pour évaluer l'efficacité et probablement, on va beaucoup en apprendre l'efficacité des mesures non médicamenteuses dans les pathologies. En tout cas, voilà des questions vraiment importantes à se poser et parfois envisager l'abstention thérapeutique. Accompagner le patient, lui expliquer sa pathologie, lui expliquer qu'il va guérir parce que dans un certain nombre de cas, un grand nombre de cas même, on n'a pas besoin d'intervenir pour que le patient guérisse. Il faut juste lui expliquer, le rassurer, surveiller, lui donner des éléments d'autosurveillance pour qu'il puisse nous reconsulter en cas d'aggravation. Rassurer sur la capacité à guérir, l'écoute active, on en parle beaucoup en internat médecine générale, c'est thérapeutique aussi. La psychothérapie, toutes les mesures de relaxation et autres qui peuvent aussi avoir des impacts bénéfiques et qui peuvent très largement éviter des prescriptions d'anxiolytiques ou autres médicaments psychoactifs. Dont on sait que de toute façon, dans la balance bénéficierie sur du long terme, c'est plus dangereux qu'utile dans un certain nombre de cas. Je ne dis pas dans tous les cas, évidemment. Ensuite, ça va être toujours la prescription raisonnée, basée sur les preuves. Ça paraît assez évident, mais le garder toujours en tête, vraiment réévaluer régulièrement l'intérêt de chaque traitement. C'est des choses qu'on fait déjà en pratique pour éviter la hiatrogénie, mais on va en plus avoir ce co-bénéfice sur la santé planétaire potentielle. L'éducation du patient lorsqu'on prescrit les médicaments. On a parlé de la question de rapporter les médicaments non utilisés en pharmacie, éviter l'automédication, prévenir aussi les accidents domestiques. Si on a des médicaments disponibles à la maison, on a plus de risque de faire des erreurs. Donc, vraiment, essayez de favoriser la destruction par cyclamède, même si elle n'est pas non plus parfaite. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que de vider dans l'évier ou dans les toilettes. Il faut vraiment insister là-dessus. Ça existe certainement beaucoup. J'ai renoté deux sites que je pense et j'espère que vous connaissez très bien, qui peuvent nous aider à faire des choix de prescriptions. Et toujours, mieux vaut prévenir que guérir. En santé environnementale, santé planétaire, on insiste beaucoup sur la prévention. Et on vous en a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Gérer le cabinet de manière éco-responsable. Il y a deux principes qui guident cette action. Le premier, c'est encore une fois, d'abord ne pas nuire. On soigne d'un côté les personnes. Si d'un autre, on participe très activement à la pollution et qu'on nuit par ailleurs, c'est un petit peu dommage. Et le deuxième principe, c'est celui de l'exemplarité. On en a là aussi un petit peu parlé. Quelque part, montrer l'exemple ou en tout cas essayer d'inspirer, montrer que nous aussi, on essaye de faire des efforts. Et effectivement, les gens le voient, le savent et peuvent se dire. Ah oui, pour le médecin, c'est quelque chose qui est. Voilà, il en tient compte. Ça a l'air important. C'est vrai. Et ça peut aussi réveiller chez eux. Voilà, une certaine forme d'inspiration. Je dis ça très humblement, mais en tout cas, je pense que ça a aussi sa place. Alors, comment on fait? Alors, évidemment, là, on a un temps trop court pour développer ce sujet qui est extrêmement riche et complexe. Le guide d'Alice Barra que vous a présenté Lucie tout à l'heure et Yves Herbib. Ce titre est vraiment très, très intéressant. Il y a aussi deux sites, mais je vous les montrerai juste après, que vous pouvez consulter, qui sont très intéressants. On parle sans cesse, enfin beaucoup, dans les idées reçues, on parle beaucoup de trier les déchets. Alors, c'est clairement pas ce qu'on met en premier. Et ça va peut-être faire plaisir à Gilles Escargale. En tête, on a mis l'énergie, la sobriété énergétique. De toute façon, la sobriété, c'est un mot vraiment à retenir d'une manière générale. Mais notamment la sobriété énergétique. Concrètement, c'est baisser le chauffage. En tout cas, dans les parties qui ne sont pas, qui n'est pas la salle d'examen, on peut se permettre de chauffer moins. Les gens peuvent très bien garder leur manteau en salle d'attente, par exemple. Ce n'est pas choquant. Et c'est une action qui est efficace, qui a du sens. Les transports. On n'a pas beaucoup d'études qui ont évalué l'impact carbone des cabinets médicaux. Il y en a une suisse qui est assez récente. Alors, on sait que de toute façon, l'impact de la médecine, c'est beaucoup l'impact des médicaments en premier de l'industrie pharmaceutique. Mais si on élimine la question des médicaments, ce qui a le plus d'impact, c'est la consommation d'énergie et de les transports. Les transports des patients vers les cabinets médicaux, vers les lieux de soins et aussi des professionnels de santé. Donc, là encore, de réfléchir à l'accessibilité de nos cabinets médicaux. Nous, on essaye de faire installer des garages à vélo. C'est tout bête, mais les gens, s'ils ne peuvent pas poser leur vélo, ils ne viendront pas en vélo. Donc, voilà, ça fait partie des données à prendre en compte et d'inviter les patients à dire. Ah bah oui, la marche, c'est difficile, je n'ai pas le temps. Ah bah là, aujourd'hui, comment vous êtes venus au cabinet ? On sait où ils habitent en plus. Franchement, peut-être vous pourriez venir à pied. Voilà, c'est aussi deux leviers qui sont très importants et qui ne sont pas ceux auxquels on pense. en premier, quand on parle de gestion éco-responsable de nos cabinets médicaux. Donc, le maître mot, c'est vraiment la sobriété, y compris dans le matériel et les achats. Il y a un certain nombre de labels qui peuvent nous aider à choisir. Mais c'est déjà voir si vraiment on a besoin ne pas acheter ou acheter d'occasion. Voilà, c'est comme finalement à l'échelle individuelle. On peut aussi mettre ça en place au niveau des cabinets médicaux. Les déchets, ça compte quand même. Bien sûr, trier, essayer de les réduire au maximum. Je ne vais pas redétailler là parce qu'on n'a pas le temps. Pareil pour l'hygiène, l'entretien des locaux. Vous verrez dans le guide d'Alice, mais on n'a pas besoin d'utiliser des bactéricides dans tous les espaces d'un cabinet médical. Et puis, j'ai noté un petit mot sur l'argent aussi parce que les médecins peuvent se permettre d'avoir de l'épargne. Et vous savez peut-être que les banques financent encore grandement les énergies fossiles. Et en fait, faire le choix d'une banque pour son épargne qui va être orientée plutôt vers des activités plutôt éco-responsables aussi, on peut le dire comme ça. En tout cas, avec une volonté écologique et sociale, ça a aussi du sens et de l'intérêt. Voilà pour les ressources, le guide d'Alice Barras et les deux sites Internet qui sont issus de travaux de thèse de médecine générale, qui sont vraiment très intéressants. Un petit guide de l'ADEME aussi pour la partie bureau, sur quelle police on peut utiliser pour l'encre, le papier, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, au-delà du cabinet, c'est ce qu'on peut faire d'autre. Le rôle des professionnels de santé et des médecins, je vous l'ai dit, dans nos sociétés. En fait, une fois qu'on a commencé à mettre en place des choses à l'échelle individuelle et à l'échelle des cabinets médicaux, on ne peut pas s'empêcher de se dire mais c'est tellement peu, c'est tellement pas suffisant. Est-ce que je ne peux pas aller encore plus loin ? On voit bien qu'au sein des consultations, et vous l'avez déjà perçu, on le voit dans vos questions. On se dit au final, mais est-ce que vraiment ça va ? Oui, d'accord, on va aller parler un peu du régime de santé planétaire. Déjà, est-ce qu'ils vont entendre ? Est-ce qu'ils vont changer leur habitude ? Quel impact on va vraiment avoir ? On va s'épuiser ? Est-ce que moi, toute seule, si je fais déjà tout très bien, je vais vraiment avoir un impact ? Bon, clairement, non, pas suffisamment, mais il faut le faire. Par contre, une fois qu'on a dit ça, en tout cas, ce qui est notre cas, on est habité par l'envie d'aller plus loin, on va commencer par réfléchir au-delà du cabinet, à l'échelle du territoire, à l'échelle locale, loco-régionale. Donc c'est pour ça, je vous donne cet exemple, on a créé avec Claire et Marie, il nous a rejoint, un collectif de la région lyonnaise qui s'appelle Pepcel, où on n'est que des professionnels de santé, et on réfléchit, donc on crée, en fait, on est simplement un réseau de soignants, il n'y a pas de structure juridique, où on se regroupe sur ces questions, on réfléchit ensemble, on se forme, on organise des formations, ce type d'événement aussi, comme aujourd'hui, pour dire, on a besoin de parler de ces sujets, il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange, il faut qu'on crée une dynamique et qu'on essaye de mettre en place des choses. Et donc, au-delà de ça, on va aussi pouvoir organiser une conférence sur le territoire, on en a déjà fait, les élus locaux viennent, les gens qui habitent le secteur viennent, et on se rend compte qu'on est les médecins du coin, ils nous connaissent, on est un petit peu reconnus, ils ont confiance, et des fois, ils nous disent, ah, bah oui, c'est vrai, cette information-là, je l'avais déjà un peu entendue de loin, mais là, quand même, le fait que ce soit nos médecins qui le disent, ça questionne, quoi. On se dit, oui, quand même, si ça inquiète, ça intéresse le médecin, que ça le questionne, qu'il nous invite à faire quelque chose, je vais peut-être aller un peu plus loin. Donc ça, on peut vraiment avoir ce rôle. On fait aussi de la sensibilisation dans les écoles, bientôt, là, dans une crèche. Il y a les plans climat territoriaux dans les communautés de communes. Dans la mesure de notre disponibilité, parce que vous doutez bien que ce n'est pas simple, on essaye d'aller parler de santé planétaire, d'aller aborder ces questions environnementales sous l'angle de la santé, puisque c'est notre légitimité et notre responsabilité. Les CPTS aussi, le travail en réseau avec d'autres professionnels de santé que des médecins, sont des leviers d'action potentiels. Ensuite, il y a les groupes de travail nationaux. Donc on vous a parlé beaucoup du groupe du CMG. Il y a également le CNGE, qui met en place un travail pour développer la formation des internes en médecine générale. Le PNSE, c'est le Plan National Santé Environnement. Donc on est dans le groupe de travail avec Marie. On représente le CMG, justement, au sein de ce PNSE 4, pour le groupe formation, information, sensibilisation. Parce que, oui, vous l'avez dit aussi, cette question est profondément politique, au sens noble du terme. Et là encore, en tant que médecin, en tant qu'acteur de la santé, on peut espérer être un petit peu entendu, humblement, je dis ça très humblement, mais en tout cas, on peut aussi aller apporter un regard, des informations, en lien avec la santé, pour convaincre, pour faire évoluer aussi la règle du jeu, on va dire. C'est très, très compliqué. La recherche, ça c'est pour vous. Vous allez soutenir une thèse bientôt. Faites une thèse en santé planétaire, par exemple. Par exemple. Effectivement, il faut aussi, Marie vous l'a dit, il y a aussi beaucoup de choses à inventer. Ça demande déjà de, un petit peu, comment dire, je ne trouve plus le terme, mais en tout cas, de revoir nos schémas de pensée et de fonctionnement, puisqu'on voit bien, on a bien compris aujourd'hui à quel point on n'allait pas pouvoir continuer comme ça, en fait, le changement, il devait être radical. Donc, pour pouvoir créer une nouvelle manière de faire, il faut aussi faire avancer les connaissances et la recherche. Et vraiment, le travail de thèse est un levier d'action qui est vraiment très important. Et le milieu associatif également. Donc là, je vous ai cité essentiellement l'Alliance santé planétaire. Il y a aussi l'association santé environnement France. L'Alliance santé planétaire, ce qui est intéressant, c'est une association qui est récente, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est multidisciplinaire parce qu'on l'a dit, on a besoin de s'ouvrir à d'autres disciplines. La santé ne concerne pas que les soignants. Elle concerne avant tout d'autres secteurs, à savoir comment on produit l'alimentation, comment on organise nos villes, nos transports, etc. Donc, il faut se relier aussi avec d'autres professionnels. Et c'est le cas dans cette association. Et également, se relier à l'international parce qu'on a très bien compris que les enjeux, ils ne sont pas que pour nous, petits Français, et que les actions, elles doivent être absolument globales. Donc, il faut partager aussi des informations à l'échelle internationale. Et c'est ce qui se vit déjà dans bien des réseaux. Et pour ce qui concerne la santé planétaire, c'est le cas au sein de la Planetary Health Alliance. Et avec l'Alliance santé planétaire, on essaye d'y participer dans la francophonie. Voilà, ça passe par aussi des conférences publiques, faire du plaidoyer auprès des décideurs, auprès des acteurs économiques. On a fait une note politique au moment de la loi climat, c'est traduire des livres et des formations en français. C'est également, on a parlé de la sécurité sociale tout à l'heure, on a aussi une infirmière de la sécurité sociale qui est en train de faire bouger dans le nord sa caisse sur ces questions de santé environnementale et planétaire. Donc, voilà, il y a vraiment un grand nombre d'actions qu'on peut mener. On est en train aussi d'y avoir un groupe de réflexion sur la création de centres de santé planétaires. Et ça, c'est absolument passionnant en lien avec les élus locaux et les citoyens. Comment est-ce qu'on réfléchit sur un territoire tous ensemble à notre manière d'accueillir les patients ? Et je dis un mot parce que la question a été évoquée tout à l'heure. Il y a aussi certaines formes de militantisme qui est possible. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Doctors for Extinction Rebellion. Et il y aura à Lyon deux actions ce week-end et le week-end prochain. Une action contre Bayard-Monsanto où il y aura un cortège de soignants en blouse blanche qui va manifester. Et les marches pour le climat qui reprennent, notamment une à Lyon le 12 mars. Voilà, on peut assumer le fait qu'on y sera en blouse blanche pour défendre comme on peut aussi au milieu de la foule la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique. On est super en retard. Alors, je vais très, très vite. De toute façon, il y en a pour deux secondes. Concrètement, ce qu'on vous répète depuis tout à l'heure, c'est un peu compliqué parce qu'on n'arrête pas de vous répéter des choses et à la fois, on vous dit qu'on n'a pas assez de temps. Donc, c'est quand même un peu contradictoire. le cabinet corresponsable, on vous en parle en deux minutes alors qu'on a fait une formation de deux heures l'autre jour qui était beaucoup trop courte. Donc, évidemment, ça ne va pas du tout. Vous êtes frustrés, c'est normal. Ce qu'on veut que vous reteniez, c'est qu'il faut vous poser des questions parce qu'on n'a pas les réponses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas les réponses. Posez-vous des questions et surtout, posez-vous des questions ensemble. Quand on se pose des questions tout seul dans son coin, ça n'aboutit pas toujours à grand chose. Réunissez-vous, faites-vous des bonnes petites bouffes et au milieu d'autres choses, parlez de ça, discutez, évoquez ce qui pourrait être fait, hiérarchisez, c'est-à-dire que oui, il va peut-être falloir effectivement davantage évoquer l'endroit où vous allez installer votre cabinet dans le centre du village plutôt qu'en périphérie, plutôt que de se dire on va mettre une poubelle de tri. Essayez toujours de penser chacune de vos décisions en se disant quelle est la chose la plus importante. Pensez-y collectivement mettez-vous ensemble pour y penser et c'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Posez-vous des questions, quel médecin vous voulez être, pourquoi vous faites ce métier, comment vous allez pouvoir le faire. Pas d'automatisme, de toute façon, le monde de demain, il n'est pas comme celui d'hier, donc il faut l'inventer. Posez-vous des questions et on va le faire ensemble. Ok ? Et on laisse la parole. On va prendre peut-être une ou deux questions, pas trop. Juste un point de détail sémantique, Claire, pourtant dépassée par moi. On ne suit pas des grossesses, on suit des femmes enceintes. Des questions ? Oui, juste... Ici. Coucou. Juste rapidement, je ne sais plus laquelle de vous trois parlez pour tout ce qui est des consultations dédiées. Vous avez parlé sur les premiers jours. Est-ce que vous mettez en place des trucs collectifs ? Des ateliers de réflexion collective ? Alors, ça se fait dans certains endroits. Certains de nos confrères, ce qu'ils font avec les outils d'outils de prise de rendez-vous en ligne qui existent, c'est de créer un motif comme ça. Par exemple, sur Doctolib, il y a consultation de suivi de l'enfant, ce que vous voulez, et il peut y avoir consultation de santé planétaire. Donc, juste le fait que ça apparaisse dans le bandeau de ce qui est possible dans les thèmes de consultation, les gens vont se dire pourquoi il y a une consultation comme ça ? Ça sert à quoi ? Et ils vont nous dire mais au fait, ça correspond à quoi ? Moi, mon cabinet, ça s'appelle Pôle Santé Museum. Ça ne veut rien dire. Et tous les gens, ils me disent pourquoi Museum ? Parce qu'en fait, c'est juste une question de lieu et bref. Mais du coup, les gens, ils se posent des questions comme ça. Donc, si jamais ils voient dans votre bandeau déroulant de possibilités de type de consultation, consultation de santé environnement, consultation de santé planétaire, je vais dire mais pourquoi en fait vous proposez ça exactement ? Et juste ça, c'est de la communication et ça fonctionne. Après, oui, vous pouvez faire des ateliers de communication collective avec des gens en disant tel soir, on se réunit à mon cabinet et on va discuter de telle chose. Ça se fait à certains endroits. Merci. 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 Merci.